comme promis je reviens vers vous pour faire la synthèse de notre magnifique chronique de confinement de 28 jours qui s'est terminée comme la précédente par momime alors on va faire le point vertical nous étions dans le jeu du voyage immobile où nous avons exploré en fait toutes les dimensions de ces archétypes voilà qui sont en dernière page vous les voyez ici réduite c'est un jeu que j'ai illustré en 2015 16 je crois l'un des l'un de mes premiers et nous avons donc entrepris ensemble cette exploration cette chronique tout en suivant quand même le cycle de la numérologie des neufs pour que je puisse vous expliquer aussi la symbolique des chiffres donc je le répète cette symbolique des neufs n'est pas un voyage on va dire horizontal c'est pas un voyage historique c'est plutôt un voyage là qui nous permet de savoir où nous nous situons dans nos dans nos arbres de réalisation dans ce monde alors que ici c'est un cheminement donc c'est pour ça que j'utilise toujours l'arbre des sept le jardin des sept et cette exploration de l'arbre d'entreprendre jusqu'à l'arbre de se reposer et au saut quantique donc aujourd'hui je vous propose simplement de regarder en concordance avec les lames du tarot ce que nous avons traversé d'une manière verticale ce que nous avons entrepris nous étions dans vagane le voyage immobile ben vous voyez c'était aussi la première carte de ce jeu que j'ai dessiné donc elle nous parlait bien d'une exploration intérieure et en plus elle était liée à la direction de l'est qui est la direction de départ de quête de soi aussi dans les enseignements des gardiennes si vous suivez aussi ces enseignements en atout nous avions allié à l'étoile la possibilité d'être léger de ne pas se laisser empesé par la situation et de continuer à disséminer nos petites germes d'espoir et d'espérance d'autant plus que il nous était demandé dans ce monde intérieur que nous vivions c'est toujours dans l'arbre d'entreprendre d'aller réparer les blessures du passé et allier à la carte de la tempérance qui parle de la guérison si on a la patience d'aller de nouveau explorer les blessures qui n'ont pas tout à fait cicatrisé et enfin en solution nous étions dans la direction du sud donc nous avions déjà passé deux directions ici l'est et jusqu'au sud qui disait estime de soi et comment je peux vraiment me relier au monde en ayant confiance en qui je suis et en mes aptitudes donc ça c'était le premier voyage dans l'arbre d'entreprendre après il nous a demandé et nous a été pardon été demandé ce que nous avons à comprendre et nous avions donat suivi de l'humile suivi de cana et suivi de zolt et en accompagnement nous avions ici l'empereur 4 qui correspond au 4 nous avions le pendu et nous avions zolt zolt la direction du nord donc nous avions cana en trois voilà les trois cartes associées du tarot alors qu'est ce qu'il nous était demandé dans cet arbre d'apprendre et bien d'apprendre nos secrets vous voyez que ça renvoyait pas mal à cette idée de néris guérir nos blessures du passé c'est que nous devions commencer à comprendre de quoi nous étions fait à l'intérieur et pour cela vous voyez le secret d'état d'être au monde disait l'empereur nous avions d'une manière consciente l'empereur il est vraiment dans la matière à comprendre qui nous étions nous avions pour cela la capacité à communiquer de manière différente avec le pendu c'est de voir le monde sous le regard des autres également qui nous montre une autre approche et qui enrichissent notre propre regard sur le monde la difficulté que nous puissons nous aurions pu avoir c'est de nous laisser quelque part influencé ou de ne pas bien décoder nos intuitions et c'est vrai que dans ce moment où tout a été dit et tout et n'importe quoi il était peut-être difficile de s'allier à sa force intérieure pour ne pas céder à la peur aussi en solution dans l'arbre d'apprendre nous il nous était demandé d'activer les flèches de la pensée comment bien réfléchir et ça c'est la direction du nord pour arriver à avoir une un concept on va dire positif et personnel du monde et non pas imposé par tout ce qui nous a été dit voilà pour l'arbre d'apprendre j'espère que je vais pas trop vite mais je veux pas que ça dure trop longtemps vous aurez le temps de le regarder tranquillement vous même dans l'arbre de comprendre nous avions suis-je suivi de iodine la vision intérieure suivi de udurs la matérialisation suivi de ozone et comme accompagnement nous avions le soleil en deux nous avions la lune pardon excusez moi la direction de l'ouest les quatre directions ils sont passés donc le monde et ozone le diable le diable c'est la tentation du monde alors ce que nous devons comprendre dans ce chemin de vie ce qui peut vous accompagner c'est qui suis je et qui suis j'ai il est le suis j'ai encore une fois relié à la relation à l'autre l'autre m'apprend me permet de comprendre dans cet arbre qui je suis ce que j'ai pour moi c'est même quand je suis relié à l'autre de me maintenir dans ma direction de l'ouest c'est à dire dans ma grotte c'est de rester dans ma dimension intérieure de ne pas les me laisser imposer les visions par l'extérieur vous voyez comme comme les cartes redondent et se répètent dans leurs conseils et d'ailleurs en nous en trois nous avions la matérialisation mais en défaut donc ne pas encore matérialiser ma présence au monde ma présence au monde rester à l'intérieur de ma dimension parce que la dit le ludus étant problématique il n'est pas encore temps de sortir et nous avions quand même aux zones en solution qui disait il y a un challenge à envisager à accepter une tentation comprendre quel est le challenge qui m'attend nous étions pas encore dans l'arbre de prendre donc il s'agissait encore de comprendre avant d'émettre une action dans le monde voilà pour le troisième arbre pour le quatrième arbre nous étions dans l'arbre de prendre je vous remontre la fiche si vous voulez faire une petite pause voyat donc nous avions voyat en situation actuelle suivi de régone suivi de oulp et suivi de encore en solution il y a dans toutes ces cartes la tentation la tentation furieuse de venir au monde et pourtant c'est pas encore le moment pourtant elle nous dit il y a encore un temps d'attente pourquoi dans l'arbre de prendre et je dois prendre mon chemin de vérité ça c'était ce qu'il disait la liberté du mat d'entreprendre une nouvelle vie une nouvelle vision du monde et comme à tout j'avais la possibilité d'exprimer pleinement qui je suis mais dans ma maison c'est à dire de trouver mon expression juste là nous sommes pas dans l'arbre de communiquer nous sommes dans l'arbre de prendre place avec l'expression de ce que j'ai à dire pour moi nous n'avons pas de symbolique de relation là à part de prendre un nouveau départ mais avec ma parole juste et il y avait cette carte du karma en problématique lié à oulp elle disait oulp peut parler d'indécision en problématique mais ici il y a une indécision parce que le monde ou le divin décide pour moi il n'est pas tant que je prenne nous sommes dans l'arbre de prendre il n'est pas tant que je prenne des décisions parce que la roue du karma n'est pas encore réalisée et ce qui était très étonnant c'est qu'en solution nous avions encore et encore nous disait c'est pas le moment je ne peux pas prendre place je vous rappelle que nous étions en plein confinement donc voilà la réalité et moi je trouve que c'était extrêmement aidant pour vivre la situation sans se précipiter à l'extérieur c'est ça pour moi qui a été le plus parlant dans ce jeu c'est de m'habituer à cet enfermement et pourtant y trouver ma liberté alors je continue avec l'arbre de communiquer puisque là nous commençons à rentrer dans le monde vous voyez que nous sommes dans le cinquième arbre nous avançons aussi de manière verticale vers nos solutions donc le temps, le temps historique change aussi à l'extérieur alors nous avions dans l'arbre de communiquer et vous voyez comme Régone était à sa juste place dans l'arbre d'avant en atout c'est que je peux communiquer nouvelle façon de penser une nouvelle façon d'entreprendre, d'un nouveau challenge c'est une certaine manière, je dis que je vais réinventer ma vie mais je vais le faire aussi, je vais prendre un nouveau départ nous avions pour nous la connaissance de notre enfant intérieur cet enfermement au monde nous a permis d'aller rencontrer ce que nous voulions vraiment et là ça touche aussi d'une certaine manière vous savez que la papesse dans le tarot détient les annales akashiques de la connaissance et qu'il est dit que l'enfant les connaît à sa naissance mais que le doigt de l'ange sur son petit museau l'empêche lui dit chute et l'empêche de s'en rappeler immédiatement et que tout notre chemin dans le monde est de nous rappeler notre mission d'âme de nous rappeler ce que nous sommes venus apprendre sur cette terre pas toujours hostile mais sur cette terre d'épreuve et de challenge on va dire ensuite nous avions Fémen et Fémen vous voyez elle nous mettait en garde contre la désespérance et la lassitude de ce confinement elle disait c'est bien long et il y a dans Fémen le choix du cœur c'est à dire où je ferme mon cœur en me disant c'est trop difficile où je laisse une ouverture à la possibilité d'une troisième voie le choix, le chariot, l'amoureux pardon nous parle toujours du choix du choix d'être, être dans le désespoir, la désespérance ou être encore plein d'espoir et en solution nous avions cette magnifique carte Isolde qui nous demandait d'aller allumer, d'aller suivre notre lumière de l'inspiration intérieure pour nous créer au monde donc dans l'arbre de communiquer il nous était vraiment demandé de commencer à exprimer notre vision d'un monde nouveau notre vision positive d'un monde nouveau alors je continue avec l'arbre d'aimer et dans l'arbre d'aimer voilà les quatre cartes qui nous sont proposées ce qui était magnifique c'est que nous étions partis sur la défense de Prigo et la maison Dieu c'est à dire la catastrophe quelque part la maison Dieu elle parle toujours d'un bouleversement donc le bouleversement dans l'arbre d'aimer qui a complètement transformé nos repères et avec cette volonté de réactiver le nom le nom c'est la direction du bas c'est d'aller puiser dans toutes ces forces intérieures et organiques à quoi je vais dire non ce que je ne souhaite plus vivre et il y avait pour ça et vous voyez ça rejoint beaucoup Jacques aime la roue de la fortune ça rejoint ce que je vous ai dit de la roue du karma dans l'arbre précédent c'est que la roue tourne mais pas encore et qu'on doit accepter ce cycle d'épreuve parce que peu à peu nous allons en sortir victorieux par la conception que nous avons de l'amour par notre manière d'envisager cette nouvelle voie de l'amour et nous sommes ici à l'avant-dernier arbre alors le dernier arbre il parle toujours vous le savez d'une certaine manière il est là de ce sur quoi je vais me reposer en situation actuelle et bien il vous était demandé je le redis si vous ne vous en rappelez pas de tirer un chiffre au hasard de faire un choix et de faire votre wish list donc dans notre situation actuelle il est temps d'écrire et de lister nos voeux pour un nouveau monde et pour cela nous avions alias la carte blanche qui est reliée dans ce jeu à Garit parce que j'avais tiré une carte au hasard je n'avais pas encore créé les cartes toutes blanches donc en général pour la carte blanche je retirais une carte et je partais de cette carte pour la réinventer et là c'était alias trouver ses alliés dans le monde c'était mes atouts elle était aussi alias reliée à la direction du centre donc dans les atouts et qualités c'est encore une fois moi-même je suis mon propre atout ma propre qualité et j'ai oublié de vous dire qu'ici le pape nous inspire pour faire nos choix nous sommes reliés à la connexion divine quand nous faisons notre wishlist ce qui était assez étonnant c'est que vous voyez Garit la jumelle mais la vraie Garit arrivait en problématique donc elle disait vraiment la nécessité d'alliance et non pas de combat parce que ce char dans le chariot qui va au combat dans les arènes c'est aussi quand il sait animer la bienveillance et le calme et le positif le char qui nous emmène vers la réussite donc à partir du moment où je fais face avec conscience force et courage mais non pas dans la provocation et dans la bienveillance je vais vers le succès et enfin nous on en a parlé hier donc je vais en parler rapidement mais sur quoi je me repose dans ma résolution et dans ma sublimation sur Tormo sur ma filiation d'où je viens d'où je suis issue c'est cela qui me donne tout mon courage et toute ma force et vous voyez à quel point c'était important d'avoir les résolutions de blessures que Néris nous a demandé dans l'arbre d'entreprendre guérir les blessures du passé et bien oui en reconnaissant dans toute sa splendeur ma filiation et enfin voilà les deux cartes du saut quantique et la joie aussi d'imaginer que ce saut quantique nous est reproposé au terme d'un réel confinement c'est faire table rase de tout ce qui m'encombre et aborder le jour nouveau le monde nouveau dans ma mission d'âme voilà il me tenait à coeur de vraiment faire cette synthèse qui sera peut-être la plus parlante si vous avez suivi les chroniques et vous savez que je dis toujours que tant que ce jeu vous parle exercez-le posez les cartes à cet endroit et essayez est-ce que vos blessures du passé sont bien résolues comment est votre communication aux autres est-ce que votre espérance est revenue dans votre coeur est-ce que vous faites face sans avoir besoin de vous battre de parler de combat dans le monde il est question d'autre chose il est question de réconciliation avec vous-même voilà ce que je voulais vous dire et qui clôt définitivement cette chronique du voyage immobile à demain pour la suite d'être